Avec ce nouveau chapitre sur les cours d'écologie en second est, nous allons parler de la diversité et de l'évolution des écosystèmes. Évidemment en prenant comme principal support la zone où nous sommes et qu'on appelle communément le Sahel. Nous allons voir dans la première partie les principaux écosystèmes du Sahel que nous connaissons. Ensuite nous parlerons de l'importance, d'abord les écosystèmes terrestres, les écosystèmes aquatiques et nous allons voir l'importance de ces écosystèmes avant de terminer par l'évolution des écosystèmes. Nous allons voir qu'il y a deux types d'évolution, une évolution progressive, une évolution régressive et nous allons terminer par l'importance de ces écosystèmes. Donc voilà pour les principaux écosystèmes du Sahel. Nous allons voir d'abord qu'il y a des écosystèmes terrestres. Donc il y a des écosystèmes terrestres et des écosystèmes aquatiques. Donc parmi ces écosystèmes terrestres, il y a d'abord la forêt sèche. Donc la forêt sèche est caractérisée, comme vous le savez, par un tissu végétal qui est discontinu. Donc des arbres qui sont de taille inférieure ou égale à environ 20 mètres, avec donc, comme nous le savons, une grande diversité d'êtres vivants. Donc beaucoup d'oiseaux, des mammifères, des reptiles, évidemment, mais également des animaux de petite taille, donc une grande diversité végétale également. Le second type, c'est la savane, qui est emblématique du Sahel. Donc avec, donc, dans cette savane, comme nous le savons, donc la principale caractéristique, donc, c'est la présence d'une courte saison des pluies et de longue saison sèche, donc une population végétale qui est plus ou moins discontinue, avec donc des arbres parsemés, si ça est là, et une végétation, une population animale également diversifiée, avec beaucoup de mammifères, donc on connaît le lion, les autres mammifères, donc le gnou, etc., des herbivores, donc, des carnivores, parfois, donc, des zones humides avec des reptiles à l'intérieur, et évidemment, nous avons comme dernier élément ce qu'on appelle, donc, les steppes. Donc les steppes qui sont également caractérisées par un tapis herbacé plus ou moins continu, donc beaucoup de catégories de plantes, ce qu'on appelle les épineux, une grande diversité également animale, donc des oiseaux, des petits mammifères, des cotisants insectes, etc., etc., et ces steppes, comme vous le savez, il y en a, donc, de différents types, il y a ce qu'on appelle les steppes arbustives, donc des steppes arborées, des steppes succulentes, des steppes buissonantes, et des steppes également herbacées. Donc, une grande diversité, donc, caractérisée, entre autres, comme nous le savons, par, donc, ce tissu végétal herbacé, qui est plus ou moins discontinuit et qui détermine, donc, les différents types. Donc, ça, c'est les écosystèmes terrestres. Il faut remarquer que, peut-être, nous avons donné l'exemple du Sahel, mais dans le monde, il y a une grande diversité. Donc, il y a la forêt tropicale, donc, qui est très importante. Il y a également, donc, d'autres types de contrées, donc, avec des formations végétales caractéristiques. Mais au Sahel, les trois éléments que l'élève doit connaître, c'est la forêt sèche, avec des caractéristiques que j'ai dit tout à l'heure, la savane, mais également les steppes en géant. Le second, c'est les écosystèmes aquatiques. Donc, les écosystèmes aquatiques, on peut distinguer d'abord les milieux d'eau douce. Les milieux d'eau douce, c'est, comme vous le savez, les fleuves, les lacs, les rivières, avec à chaque fois des habitants caractéristiques. Donc, dans les fleuves, les lacs et autres, on peut trouver, donc, des plantes aquatiques ou semi-aquatiques, donc, le nénifar, le tifa. On peut également trouver des animaux caractéristiques. Nous connaissons les crocodiles, donc, des animaux souvent qui migrent entre deux zones, donc, parfois terrestres, parfois menines, l'hippopotame, comme nous le savons, mais aussi, donc, des points d'eau importants pour les autres animaux qui sont typiquement terrestres. Donc, à part les milieux d'eau douce, donc, il y a également ce qu'on appelle les plantes caractéristiques, donc, les mangroves. Là aussi, la mangrove, donc, c'est, comme nous le savons, donc, localisée dans les milieux plats, ou dans les milieux qui sont plus ou moins les côtes plates ou vaseuses, avec, donc, là aussi, une population végétale caractéristique, donc, les avis saignants, donc, les plantes avec des racines échasses. Et nous avons également une population végétale qui est animale, qui est caractéristique, donc, des petits poissons, donc, beaucoup de crustacés, comme nous le connaissons, comme le crasostea, etc. Donc, cette mangrove, on a des exemples au Sénégal, avec, donc, le Sinsalou, également, Juald Fadiou, donc, des zones qui sont caractéristiques, donc, des zones également où ce serait important d'organiser des sorties pédagogiques aux élèves, ce qui permettait, donc, de voir un milieu pas très loin de Dakar, notamment, mais extrêmement instructif en termes, donc, de description, donc, d'un milieu plus ou moins naturel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, la diversité d'écosystèmes, une grande diversité, comme vous le voyez dans le Sahel. Ces écosystèmes sont façonnés par, essentiellement, comme nous le savons, deux facteurs, les facteurs climatiques et aujourd'hui, les facteurs biotiques donnent essentiellement l'action de l'espèce humaine, donc l'action de l'homme dans ce sujet. Alors, le dernier point concerne l'importance de ces écosystèmes. Alors, les écosystèmes, donc, présentent, évidemment, beaucoup d'importance, donc, on peut commencer par l'importance écologique, donc, importance écologique. Il y a également une importance économique. Importance économique et, évidemment, il y a, dans une certaine mesure, une importance culturelle. Une importance, donc, culturelle. Donc, sur le plan écologique, comme nous l'avons vu, il y a cette diversité-là qui profite à l'équilibre même du monde avec, donc, des végétaux qui présentent, donc, d'une certaine particularité pour simplement la vue. Donc, il y a également une importance sur ce qui est également la protection des espèces qui, pour la postérité, serait important que, dans mille ans, dans peut-être moins, qu'on puisse quand même voir l'ensemble des espèces actuellement présentes sur Terre. L'importance la plus évidente, elle est évidemment économique parce que l'écosystème, c'est là où on doit nous faire des récoltes, donc, trouver à manger, trouver à manger également pour le bétail, donc, les êtres vivants profitent de l'écosystème. Il y a également l'exploitation industrielle avec, donc, des plantes industrielles, le coton, donc, le bois qui est utilisé comme matériel de construction, etc. Et, évidemment, plus subtil, il y a une importance culturelle puisque, donc, certains milieux présentent, donc, des particularités avec, donc, une certaine interaction avec les populations qui y vivent. Et c'est important également de savoir que chaque type de population, donc, s'approprie son milieu. Évidemment, on peut vivre, donc, dans ces milieux, donc, en parfait équilibre et en parfaite adéquation avec, donc, les croyances. T'as 3W suivi d'Ecole au Sénégal. D'accord. À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.